Ok salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un stream sur Total Warfare Kingdoms Nous continuons notre campagne avec le royaume de Liu, Yan et Liu Zheng Pour tenter de devenir empereur des trois royaumes Et honnêtement c'est pas gagné Parce qu'avec tout ce qui va nous tomber dessus ça va faire bobo Croyez moi Donc déjà là on a une bataille pour commencer Donc ça pue un peu C'est une armée qui est quand même forte On a quand même une grosse armée là aussi Mais ils peuvent faire mal Donc ce qu'on va essayer de faire c'est de s'en sortir Déjà il faudra qu'on tienne cette cité Ah un petit truc Donc on est parti Donc on va tenter une défaite de Justef Mais je pense qu'il y a moyen de s'en sortir Là l'idéal ce serait de prendre avec notre général Alors on va regarder un petit peu les points de vie Qu'ils ont, 20k lui il a combien 18k En vrai je pense que J'ai essayé d'envoyer mon champion Tanian Contre leur général avant garde Comme ça peut être que ça nous pourrait nous aider Notamment au niveau du moral Je vois un peu les capacités de nos généraux Lui il a la sagesse de la rivière Donc au duel ça pourrait nous aider Allez on va le tenter Le seul problème que je rencontre actuellement Ce sont Bah il a une horde de protecteurs des yeux C'est hallucinant Donc bon là l'idée ça va être de mettre Nos protecteurs des yeux En position défensive Avec les... Pour éviter qu'on ait des moisses surprises Et empaler nos adversaires Les uns après les autres Nos archers et nos arbitres Ils tireront du centre Bien sûr avec les... Le trèbes Pour faire le plus de dégâts Alors Ouh c'est une ville de merde ça C'est une ville de merde mes amis Donc ce que je vais tenter de faire Déjà c'est de me replier au centre Alors où peuvent-ils passer donc On va tenter un mur de bouclier déjà Voilà Derrière on va mettre tous les tireurs possibles Bien sûr Les trèbes À l'enflammer Les archers Ici Hop Voilà Nos arbalétriers Ok De ce côté là Je vais mettre une unité de protecteur des yeux Pour couvrir ici Excellent Alors maintenant On va couvrir comme ça Là il risque de prendre cher Si on fait rien Voilà Bon là on a de quoi fermer pour l'instant Au cas où je mets toutes mes milices d'archers De ce côté là Comme ça Ça nous permet d'assurer un peu Les arbalétriers ici Ça devrait être suffisant Il nous reste encore deux unités de l'eau albardie en réserve Je vais les mettre ici Alors au niveau des déployables Qu'est-ce qu'on a Alors déjà on a de l'huile On va la poser là C'est ici On a des déployables On va les mettre là Voilà Il nous reste normalement Donc il nous reste quoi là-bas Il nous reste des guerriers lanciers On va les mettre en réserve Ah on a encore tout ça Donc on va mettre nos unités en réserve ici Alors les guerriers paysans Qu'est-ce qu'on va faire Parce que là Ça serait dommage de perdre cette colonie Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un truc Donc je vais tenter de sortir ici Avec toute ma cavalerie Essayer d'aller défiler leur général Pour les limites Alors toi tu viens là Allez let's go On va prier que ça passe Donc on est deux fois plus nombreux qu'eux J'espère que ça passera Logiquement je dirais que oui J'essaie d'aller chercher Deng Yang en priorité C'est leur commandant principal Oh là s'ils traversent la forêt Ça pourrait être une erreur On va aller chercher leur commandant tout de suite Allez let's go Il y a eu un beau rééquilibrage ici Ça fait plaisir Là on va essayer de disperser un petit peu leurs unités Petit à petit La mort n'est plus qu'à un souffle Je ne crains ni vos paroles Ni votre lame Ok On l'a eu lui Bon là il y a des unités qui vont peut-être commencer à craquer Là j'essaie de focaliser avec mes herbes à l'étrier Salut Tilco Ça va et toi ? Bienvenue sur ce live de Total War Freakingdoms Donc là c'est bien On est en train de gagner Là on va faire un petit moins d'huit de morale Là je vais essayer de revenir avec mes unités dans le dos Oh il y a eu un carnage ici Ils n'ont pas dû aimer C'est la fête Oh ils ont peut-être fait un tour avec les protecteurs des cieux Tiens On va vite changer de flanc Oh oui Ça fait très mal pour eux C'est clair Du coup revenez là les mecs On a besoin de vous Là avec mon autre général Je vais tenter d'aller chercher ici C'est amusant de vous voir progresser C'est tout ? Allez faites un effort Il y a pas mal d'unités qui craquent Ça c'est pas mal Ouh L'ennemi s'enfuit Les lâches Là nous unités ont bien souffert Mais là où ils souffrent aussi Ça c'est le plus important Donc là on a les archers Qui sont en train de faire le boulot Ils savaient de faire le boulot Contre les protecteurs des cieux Mais c'est délicat Je vais mobiliser tout de suite D'autres unités Bon ça c'est bien Le plus gros de nos troupes Là on en a fini avec eux On va les charger Dans le dos Par contre là ça va être compliqué S'ils remettent tout à leur protecteur des cieux Alors les défenseurs de Dongzu Ping Vous avez encore un peu de munitions Je vais vous demander de tirer par là Pour le moment ça a l'air d'être moi De ce que je vois J'essaie d'éliminer leurs généraux J'ai éliminé le général principal tout à l'heure Par contre j'ai un de mes régiments de protecteur des cieux Il n'y a rien pu faire le pauvre Je vais peut-être rebasculer mes troupes ici Donc là il y a le deuxième général Qui est en train de craquer Là il faudrait que celui-là craque aussi Allez Salut Foforza Bienvenue à toi Comment vas-tu ? Donc toi viens là Il est bloqué dans le trèbre Là c'est peut-être l'occasion de se le faire Ah ils ont encore pas mal Là ce qui va nous poser problème C'est eux C'est bien les protecteurs des cieux Allez vous occupez de ces défenseurs De la terre restant ici Alors les deux archers montés là Si vous pouvez me tirer là-dessus Ils ont une bonne armure certes Mais en fait Bah ça va On essaie de survivre là On a une horde d'ennemis qui nous arrive dessus Alors on va renforcer la ligne ici On a un stratège pas loin tu me diras J'ai peut-être une idée On va tenter un petit contournement Et là j'essaie de ramener mon stratège Pour qu'il donne un debuff d'armure dans le secteur Ça pourrait nous aider Donc là attention quand même Au retour des généros adverses Allez plus vite On va éviter de te mettre en escarbonne Ce sont des C'est le royaume de Yan C'est l'un des trois royaumes Qui avec moi Donc le royaume de Xun Et le royaume de Wu Pour se diriger Pour se disputer la tête de la Chine Entre guillemets Voilà Oui mon général ici Mon but ça va être de faire un gros Un gros moitié de morale dans leur dos Là je vois que la plupart de leurs unités Commencent à tomber Petit à petit Voilà Si ça peut aider un peu Il y en a déjà un qui est en train de craquer là Ouais c'est bien ils craquent tous là Ça commence à être plié Salut moment Comment vas-tu ? Bienvenue à vous les gars Donc là on a gagné Mais ce que je veux faire C'est la poursuite Moins ils auront de protecteurs des cieux Contre nous la prochaine fois Mieux on se portera Un défenseur de la terre 26 protecteurs des cieux Ça fait un peu beaucoup de protecteurs des cieux par là Donc là on est en train de cartonner leurs unités Même si on est très fatigué Euh J'ai ordonné à mes tireurs de garnison Cessez le feu Stop Qui tire encore là Allez on y va C'est pas dégueu hein C'est quand même des unités d'élite Ce qu'on vient d'affronter Tilco Et c'est pas des petites unités Oh il y a 23 unités d'infanterie qui sont là Bon Bah en même temps ils se prennent des tirs de la tour Donc ça aide pas non plus La base 16 ça fait un peu trop Bon là c'est bien Je suis content là de cette bataille Mais je la craigne Et je la redoutais un peu Je vais pas vous le cacher Le grand défenseur de la terre C'est toujours un de moins Il y a deux généraux qui ont survécu Mais je pense que ça va le faire Là les archais montés termine Ça va bien J'ai défendu Père le mot Quand on le voit Dans le mode Forking or country C'est quel mode C'est sur quel C'est un seul Quel total war Moment Bon Bon là on va dire que c'est des Puguin Imperium Ils sont ultra costauds Croyez moi En ligne de ces unités Ils font de le job Bon passe de défaite de justesse A victoire de justesse C'est plutôt pas mal On avait 1300 hommes Sur l'armée de Taïan On a perdu 400 à peu près Et la garnison a tenu Là ils sont moins nombreux Donc c'est un avantage pour nous Bon par contre Les protecteurs déçus Ils ont pris le tarif Par contre J'ai vu Qu'on a grandi On aurait dit L'Amazon le bail Oh putain Bon l'Amazon Alors On va l'exécuter lui Et lui aussi Je vais prendre 3% De reconstitution Tout de suite Ah il y a encore une armée Quoi mais sérieux Mais vous êtes combien Dans votre armure Donc là Tsao Tsao Il est mon vassal A l'heure où on parle Ils ont une deuxième armée Là ok Ils ont deux armées Chez Shein Il est en train d'essayer De remonter L'armée Cette dame Elle est en train De perdre des troupes On le voit Au truc Ah Ça c'est un bon A savoir Samo Pour le mode Alors On va regarder Un petit peu Notre situation Donc là Dans le nord On a une armée Déchaînée Quand je dis déchaînée C'est qu'elle est forte Mon but Ça va être d'essayer De prendre ce col Le col de Uchi Qui appartient à Liu Bei Comme ça Ça pourrait m'aider A faire une position Ici Voilà Je vais me refaire Un peu d'argent Ici Mon armée Là se reconstitue Petit à petit Mais est-ce que Je peux aller le chercher Revenir Je vais tenter D'aller la chercher Pour ce qui reste On va y faire en auto Voilà Notre foi Est récompensée On en capture Oh Au cuir de mètre Ça je prends Accordez-leur Une mort digne Allez toujours plus haut Vers les cieux Et là Je vais repartir Tout de suite Dans la ville Voilà On a une garnison correcte Au cas où J'essaie de renforcer Un petit peu Ce général Voilà Hum Hum Putain j'ai tellement d'objets Je sais même plus qu'on foutre Ah Bœuf de bois Ça c'est très bien Bon les partisans On en a que deux D'intéressants Pour l'instant Alors L'armée du Huan Shou Ici Ah oui On a été dans cette Dans une situation de merde Là je me rappelle un peu Parce qu'en fait On a deux armées ici Qu'ils arrivent en masse Bon ils sont pas très forts Pour l'instant Là-bas j'ai l'armée de Liu Zhang Je pourrais m'en servir Pour taper ici Mais j'ai peur qu'ils reviennent quoi Pendant ce temps là Tsaopi Il est en train de faire une petite progression Dans cette province Je vois un peu la force de l'armée Parce que c'est pas une guerre Ni une armée chiante Mais ça pourrait le devenir Tsaopi je vous le rappelle Il est l'un des fils de Tsao Tsao Enfin l'office de Tsao Tsao Donc j'ai réussi à la récupérer Via une petite manœuvre diplomatique Bah non Pas diplomatique Plutôt politique Alors Sunshan ne va pas l'abdication Le royaume de Yann non plus Créer un vassal peut-être Je sais pas c'est qui eux J'essaie de négocier un pack non d'agression avec eux Ce sera bref Avec des auxiliaires à la clé Donc lui par exemple J'ai tellement de trucs à lui dégager Ça par exemple ça me sert strictement à rien Je vais lui donner Un petit peu de bouffe 50 Faudrait peut-être pas abuser Mais je sais pas 33 On va réduire Pour voir jusqu'à où ça peut aller Allez 10 de bouffe pendant 10 tours C'est correct Vos conditions sont équitables Bon si ça peut aider à améliorer Un peu nos relations avec eux Moi je dis pas non Alors Tsao Tsao c'est toujours Comment nos relations Salutations C'est toujours positif Je lui offre des auxiliaires J'utilise pas Voilà Ça je le garde C'est très important Et ça aussi Allez On essaie de continuer d'améliorer nos relations avec Tsao Tsao Ensuite on va essayer de l'aider un petit peu pour repousser nos adversaires Là je vais enfin utiliser Tsao Pille au combat Alors attendez Avant de serre ça Je vais faire en sorte que Alors non Ça sera pas toi qui auras ça Mais tu m'auras ça par contre Voilà Et toi Tu verras quoi Oh 30 Là t'as 46 d'armure Si je lui donne l'épée de guerre ça donnerait quoi ? Je sais qu'on l'a l'épée de guerre Ça donne quoi ? Constellation 25 de dommage Pour l'armée Donc ok Celui qui aura ça Salut Tico Ouais Nous sommes le royaume de Gzun Exactement Donc nos deux royaumes rivaux sont Le royaume de Wu Donc comme vous le voyez La capitale Paré est si proche Mais on en est loin Et la deuxième est tout au nord A Boaï Donc c'est pas la porte d'à côté On va pas se le cacher Donc là Tsao Tsao Il est en train d'établir Il essaie de survivre au nord Mais au sud Il galère un peu plus Donc c'est un petit peu le bazar Effectivement Alors J'ai regardé si on peut recruter des gens Non Il n'y a personne pour l'instant Attends Je sais avec qui je vais marier J'ai une idée Attends Tsao Pille Il est marié à qui Ah non Il est marié à personne Pourquoi je peux pas Alors Fadzing Non Fadzing Je veux juste voir Quel âge il a par curiosité Il a 49 ans Eugene 67 Ah ouais Là c'est le bordel Et c'est pas le pire Et franchement Moi ça va Je suis un gros bloc quand même Mais je galère par moment Ce qu'il faudrait que j'essaie de faire C'est de revenir ici Surveiller un peu Donc une fois que j'aurai le code ici Je pense que ça pourra m'être très utile Et je pourrais peut-être aider Je pourrais peut-être aider Tsao Tsao Je lui rends des territoires Je pense pour lui donner un peu plus de peps Bon On va pas avancer trop vite Avec Liu Zeng Par contre avec Sao Pille On va attaquer ici Je vais faire la bataille Parce que j'aimerais avoir le moins de pertes possibles Avec mes armées Même si la bataille est en ma faveur Je préfère le faire par moi Alors on a une carrière dresseur de fauve Que j'ai jamais utilisé J'ai très peu joué Tsao Tsao Et le reste c'est de la carrière classique Mais bon Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs Donc c'est un stratège niveau 4 On va essayer de se donner à fond Regardez qui nous affronte Un individu à l'intégrité douteuse Et au talent visible Goûter à la victoire doit lui être interdit Brisez-moi ses rêves de grandeur Pour lui faire comprendre qui fait face Vous dites vrai Tirez vos lames Voici venu le moment de se battre Alors On va attaquer comme ça Préparez-vous Préparez-vous Guerrier écoutez-moi Aux armes Guerrier Écoutez-moi Ok Bon on va commencer à tirer sur les tours A moins qu'ils nous font une sortie Ouf Ouh Lui là Il y en a un qui l'a salement de manger Allez les trèbes Il faut bien viser Ah ça y est Hum Des petits discours au début Je suis impressionné Ça y est Maintenant on va tirer dans le tas J'essaie d'abattre leur ministre d'archer Tout au fond Voilà Ça touche un peu partout C'est ça que je veux Le trébuchet On va essayer de le faire pex Je mets en x3 Si j'ai pour éviter que ça soit trop long Je pense que vous comprendrez Oh joli ça J'ai vu un beau tir par tir Les guerriers ennemis Dégarpis Voilà Ouf On va envoyer ensuite Les arbres à détrier On a combien de munitions ? On a 21 cartouches avec eux Je regarde un truc vite fait Avec les Avec lui Ouais il a des trucs intéressants Donc là mon but C'est d'utiliser les arbres à détrier Ah oui les munitions d'archer Ouais je pense que c'est un peu voulu Enfin médiévale 2 tu veux dire Déjà il y a 51 archers Qui vont pas revenir On va tirer sur le capitaine ici Bah ouais c'est un peu normal Ils sont devant nous imbéciles Donc là je rappelle que l'arbre à détrier C'est du père Sarmu Donc ça fait bobo Oh il va nous tourner le dos Et là c'est tout le carnage Voilà Qu'est ce que je disais Alors je sais pas où ils vont Mais ils y vont Voilà On va viser ces guerriers lanciers là Normalement ils ont pas d'armure Et en plus il y a une unité qui traverse Au même moment c'est magnifique Visez moi ces archers Ah ils vont nous tirer dessus Logique Mais normalement on a le dessus Voilà On va faire une autre unité en moins On va essayer d'abattre tous leurs tireurs en priorité Eh revenez j'ai pas fini là On va reculer On va abattre c'est des quoi ? C'est des guerriers lanciers avec bouclier ou sans bouclier ? Non ce sont des lanciers sans bouclier Donc c'est un avantage pour nous Donc là ça devrait faire du DPS Et là je pense que mon stratège Je vais essayer d'améliorer sa ruse au maximum Pour que j'ai plus de munitions possibles Donc là moi ce que je vous conseille de faire Sur Freakingdom Sans légendaire C'est de vite avoir l'attaque de nuit Ça peut vous mettre tellement bien 15 de mots rallant moins sur une armée En bataille de nuit C'est très fort Une liste de G qui arrive Ok Bon là c'est de la mise Donc normalement ça va vite tomber Voilà Ça tombe ça tombe Tiens j'ai envie un peu des unités de cavalerie ici Faire le tour pour voir ce que ça donne Là avec mes arbiteries Je vais commencer à avancer J'ai mes archers montés aussi là Ils ont combien de portées les archers montés ? Ils ont 200 de portées quand même C'est pas dégueulasse Pour de l'archer monté de base Je vous avoue que sur les total Je joue très rarement à l'archer monté Je vais pas vous le cacher Pourquoi tu tires toi ? Ah tu tires sur ça Mais non 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 C'est une perte de temps mon brave Je vais mettre mes archers montés en support Comme ça s'il y a un truc On le verra Il y a un truc qui est vraiment cool Dans Freaking Doms C'est le fait que Chaque ville est quasiment différente Alors que sur certains opus Elles se ressemblaient Certaines Ascènes beaucoup Donc là on va les capturer Ici les tours Avec cette cavalerie Là on a les archers Qui nous couvrent En cas de besoin Ce sont des guerriers lanciers Ici on va essayer De leur tirer un peu dessus Allez on va continuer De déployer nos forces Ouf Mais qu'est-ce que vous me faites vous ? Bon bah ok ça suffit Allez vite au contact Vite reculer maintenant Allez avec les bretonniens Là ça va encore Là je vais me serrer Des archers montés Pour tuer les unités Au corps à corps Qui s'enfuit Nous manquons de munitions Là je vais harceler les arrières Avec mes archers montés Maintenant C'est ça que j'aime bien Avec l'archer monté Il peut tellement distraire L'adversaire Déjà il y a des unités Qui vont se barrer C'est cool Est-ce que je tenterai pas Une charge latérale Comme ça ? Oh il y a le capitaine derrière Tu me diras Non c'est pas de bon plan On va reculer Bon ok ça c'est fait Maintenant on va harceler Le capitaine dans le dos Avec le tir à l'enflammer On va pousser Ouais on va dépendre par surprise C'est que Tout à fait Ils ont 13 de morale Bon le moral là Il flanche Alors là ça va être gagné On est en train de l'emporter au moral Ça vous plie Qu'il n'aura même pas eu Besoin d'intervenir Bon là c'est terminé Hop Il était pas compliqué en soi la bataille Mais bon Je préfère m'assurer Le moins de pertes possibles Pour l'armée de Sao Pi L'armée de Liu Zeng Aussi va intervenir Pour attaquer dans le dos On couvre les On se protège Neuf hommes ça va Mon règne apportera La prospérité Alors de Sao Pi Toi t'es marié Mais je sais pas pourquoi J'arrive pas à t'avoir Alors toi t'es quoi Comme général Qu'est ce que je pourrais te mettre Comme titre Entretien de la cavarie de choc Ouais Ça c'est bien ça Pacificateur des Hanes Ça lui donne plus 5 bonus de charge Pour son régiment Ouais c'est pas déconnant en vrai Donc là On est plutôt pas mal Chef pourquoi il bouge pas Qui ne bouge pas Lui il bouge pas Parce qu'il doit aller chercher Cette cité là Et en vrai Là on pourrait On s'ouvrir la porte Pour le royaume de Qingdu Par contre là On va reculer J'ai peur des deux armées D'un coup Là ça ferait Un peu Beaucoup trop Bah justement Machao Tiens Machao J'ai donné un titre Tu l'as mérité Après toutes tes années De carrière Auprès de nous Euh Non Tenant sa position Non Entretien de la cavalry de chope Pour cette armée Moins 10% Bah je vais le prendre Ça nous fera un peu Gagner d'argent en plus Les catafractaires On me coûtait Un peu moins cher Moi ça me plaît Là on a un taux d'embuscade A 70% Ici On va se reculer là Euh Alors est-ce qu'on a D'autres armées Qui peuvent bouger Mayunlou Non Donc on a l'armée De Yaoshan Là qui va mettre Je sais pas combien de tours Arriver ici Euh On va voir si on peut encore Construire un petit bâtiment Intéressant Donc pour le moment C'est non Alors on va regarder Un petit peu les réformes Ah Bon ça arrive Si le côté des fois Quand on voit pas bien Certaines choses Ça peut arriver J'ai déjà eu le tour Alors Où est-ce qu'on en était Bon Bon On est pas mal On est pas mal Alors J'ai proposé un truc Chez Shin Mais je doute Qu'il accepte Je vais quand même lui proposer Des petits auxiliaires En échange Il est toujours hostile à nous Ça je peux le comprendre Les jeunes poussent D'immenses arbres Ouais on va essayer De calmer un peu le jeu Avec lui Je ne suis pas d'humeur Il ne voudra jamais Donc là Ça va être coton Ah Mulan Je sais pas Si on est en cesser L'époque ou pas Je sais pas S'il a l'Indochine Je suis pas sûr Tico Donc là On a deux armées complètes Donc si on arrive À les battre Tant mieux Et là Prochaine étape Avec Sao Pi On va aller chercher ici Et avec Luzeng On va aller chercher là Il y a une armée complète ici Est-ce qu'elle va attaquer Sao C'est marrant Il se fait ignorer Slash ignore Ouh Il y a du people Ouais C'est le nord du Vietnam C'est certain Il y a deux armées Qui nous tombent dessus Là De ce que j'ai vu Ouh Tsao Tsao Il va essayer De nous devancer Là Il va falloir faire attention Je vais essayer De le rediriger Un peu On va être énigmatique Un peu Alors le conseil de faction Alors lui On va le diffamer On va faire ça ici Alors là Alors on va faire ça Déjà Alors Tsao Tsao Il y a quoi comme armée là-bas Oh il n'y a pas grand monde Par contre Quelle joie de vous voir Alors là on a quoi ? Ouh Il y a deux armées Les unes derrière l'autre D'accord Là effectivement Ça change un peu la donne On a des passages de niveau Alors lui On va lui mettre ça tout de suite Et toi Plus 15 de réserve Dans la commanderie gérée C'est pas mauvais Un petit peu plus de ruse Et d'expertise C'est pas mal du tout Pour elle Est-ce qu'avec Machao Je tenterai pas De m'enfiler Les deux armées Reprenez le mode standard Il y a 220 Je sais qu'on va se replier Sagement Ecoutez votre instinct Alors attends Si je me mets là Non pas encore Mais en embuscade Ça me plairait Comme ça Là derrière Je vais partir sur quoi On va faire des ravitaillements Comme ça Il ne nous restera plus grand chose On va essayer d'aller chercher vite Les informations Inféodation hiérarchique Réduire le coût d'entretien De l'armée de 10% Il s'élèvera combien actuellement On gagnerait 2500 Ce serait pas négligeable L'armée de Diahoshan Elle en est où là Au prochain tour On ira chercher ce col On va regarder un petit peu la carte Ouh les cols Ça ne me dit rien qu'ils vaillent En attendant on va les affamer Bon il y a quoi nous là Avec une armée full Et il n'est pas mauvais le bougre Voilà on va agrandir un peu Notre garnison ici Donc là notre arme Elle est bientôt reconstituée pleinement Ouais mais en fait Je vais me rester d'économiser mes armées Tilko Tout simplement pour éviter Qu'il attaque Et en plus Ah oui il y en a une troisième derrière J'avais oublié ça Alors Bon là si on arrive à tomber Les deux villes du Wula Mais il faut y prier Que Tsao Tsao ne le fasse pas tomber Parce que sinon Notre vassal Ça va être mort Faudrait prier J'ai envie de prier Qu'une des armées revienne dans le dos Ah bah ils sortent Ils sortent Ah ça va être une bataille de merde Mais bon Notre marée monte Chargée de triomphe Le vent du renouveau souffle Laissons nous porter Même les femmes sont dans l'armée Je me demande si je peux rencontrer Ah ça je sais pas Tilko Là on va essayer de faire le plus de dégâts possibles Éviter d'avoir des pertes A mon avis Là l'armée de Guanyu Elle va arriver derrière Et ça va pas être joli Alors déjà Tir à l'enflammé Tir à l'enflammé Les cataphractes On va tous les planquer dans un coin Hop Un lancier de chaque côté Il manque que j'ai des meilleurs épéistes que ça Ils m'ont bien servi depuis le début ces épéistes On va mettre des tours Comme ça on pourra mieux tenir Et nous on va essayer d'aller chercher avec nos trois généraux Voir où sont nos adversaires Et là en gros Voilà C'est quoi communauté ? Oh ils ont des dragons d'azur en garnison D'accord Le mythe est pervers Vous êtes très sévizante Ah bah à mon avis Il te met une baffe dans la tronche Ça doit être beau Voilà Oh il y a le dualiste Il en va Hop Bon là on est en train de faire cramer la forêt devant nous Vous êtes une créature pathétique Nous avec notre camaraderie On va essayer de faire le tour Allez un petit moins 18 Bon là le capitaine il est en train de pentir On va vite sortir nos troupes de ce guet-petier Ouh là Pourquoi il m'a fait un retour ? Je vous détruirai Oh mais c'est chiant Même fort pitoyable D'un guerrier pitoyable On va essayer de contourner avec nos tireurs Est-ce qu'ils peuvent tirer ? Ouais Tirez sur les dragons d'azur là Alors Là j'essaie de ramener mes tireurs ici Bon bah ça c'est fait Très amusant On va aller chercher tous les tireurs qui sont de l'autre côté Ça va être costaud Mais pourquoi pas Mieux de bouclier Allez On va essayer de faire une grosse charge massive Hum Là on va faire le tour avec eux Reculez 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 Oh putain Ouh là il y a eu un effet cul buto C'est plutôt pas mal On va continuer d'aller contourner Ouh les deux catafractaires là Ça c'est moyen Allez Par contre ça Ça pue un peu Je suis prêt Je vais venir aider ici Bon là c'est bien On est en train de l'emporter Bon on a un général qui part un peu en déroute Mais c'est pas grave Avec les catafractes On va aller chercher les autres Voilà On va les disperser un peu Comme ça ça passera Je vais donner un petit moins Allez c'est bien Alors là c'est fait J'aurais mon général cherché ici Là la partie de l'armée Je sais pas si c'est la galerie de Murat Mais elle est efficace Ça c'est clair Allez une petite contrecharge ici Là bas on va envoyer notre général dans le dos là Là c'est bon Ça disparaît Là bas les arbiteries On va ramener un peu de soutien Bon c'est gagné Mais il nous faut faire la poursuite là Plus on détruira d'une unité Et mieux c'est une garnison assez délicate à gérer apparemment C'est bon Le République Prêt à tirer Prêt Sortez vos larves Tout cas C'est bon C'est bon Toutes plus Toutes plus Toutes plus Là on va essayer de faire en sorte Salut Loubout Ah ça des fois Le jeu des fois quand il a pas envie Il a pas envie Donc là on essaie de nettoyer une garnison A plus Merci d'être passé à la prochaine Ciao Alors nos catafractaires Ils ont fait le boulot sur les flancs C'est plutôt pas mal vu les stats Allez me chercher ces gardes lanciers lourds Bon ouais c'était plutôt pas mal la batterie J'en suis satisfait Les arbitriers ont fait le boulot Le trèbe aussi Mais c'est la cave qui était impitoyable Nous avons été les plus habiles Ouh Administrateur de ce col On va l'exécuter C'est une conséquence fâcheuse de la guerre Oh putain Il va nous flanquer cet enfoiré Le mec il nous a Il nous a Slash ignore Encore cette colonie Mais qu'est-ce qu'ils ont avec cette colonie Sérieux Putain mon armée Est-ce qu'elle fera le poids J'en suis pas sûr Après ils ont un stratège On pourrait se le faire en 1v1 A chaque fois Ils me font le coup Ici Normalement ça devrait le faire Mais Infanterie de Jing Bon ils ont désarbré Très à répétition Je pense que ça devrait passer Il a combien de points de vie lui 11 000 Lui il en a 25 000 Ça me ferait chier de la reperdre Mais bon Soyez flexibles Et nous filerons vers la victoire Ce ne sont que des malandrins Rien d'autre Les murs doivent tenir La ville ne tournera pas Ah bah tu leur dis Ça va être compliqué Combattez avec sagesse Et triompher Et on va nous attaquer De tous les côtés Cette fois Ça va plus On va se replier au centre Bon les trèbes Je vais les mettre là Ah c'est les arbitres Très à répétition Ça va alors Bon on va y venir ici Avec cette unité Ça va être costaud Ça va être très costaud Là je peux bloquer À la limite le passage Alors on a 4 archers On va les mettre du même côté Au moins on sera tranquille Ah les lanciers Vous allez reculer aussi On a un régiment de protecteur Des cieux Qui peut avoir son utilité Avec toute notre cadre On pourrait sortir En performant Il n'a rien La commandante On pourrait aller la chercher Lui il a ça aussi en plus Les déployables Et là où je les avais zappé Voilà on va tenter comme ça De leur faire le plus Le plus de dégâts possibles Je vais tenter d'aller chercher La commandante en duel Bon il est peut-être blessé Mais je pense qu'il aura Avec de la chance Ça peut passer Voilà Ouais t'es un duel en pleine forêt C'est ça Excellent Déjà on va donner Déjà on va donner un petit coup De boost Contre la commandante ennemi Voilà Voilà Les catafacteurs J'ai essayé De les envoyer charger Les arbitraires Et la répétition Alors vous deux c'est bon Vous allez changer Vous allez changer de direction Vous allez aller par là Alors mon trep Tu vas changer de position Pour tirer Et avec vous deux Bon là il y a déjà Un craquage psychologique Qui s'est fait Visez les protecteurs Des cieux Par la fille Ça aille Donc là on les dissuade Un peu de passé C'est plutôt cool Voilà on l'emporte Alors on va vite dire Aux arbiteries De faire volte-face ici Allez let's go Allez on y va là Donc là on a massacré Un tiers de leur armée C'est plutôt pas mal On va essayer d'aller chercher Ceux ici Je comprends votre besoin De repos Incroyable Vous parlez Et combattez En même temps Allez on va aller chercher Cette unité là Donc là on peut pas utiliser Parce que c'est un stratège C'est normal On va renforcer notre ligne On a du people Allez continuez Vous pouvez le faire Allez un petit moins 18 De morale Là on est en train De la mettre Tout sur terre Bah je trouve Que c'est pas déconnant D'où Ça peut choquer Mais moi Je suis pas surpris Bon c'est bien On s'en sort Plutôt pas mal ici On a de la mise de sabre Aller chercher Ouf Là ça y est Ça craque de partout Je vais leur donner Ici de tirer Sur les protecteurs Des cieux Bah ouais Là je trouve Que ça C'est une sécurité C'est ça qui est pas mal Effectivement Tirez moi là dessus Mais vous N'y allez pas Je pense que là Le plus dur est fait On élimine Les dernières unités restantes Ils ont encore Le super général Là Les guerriers Écoutez moi Les guerriers Ennemis Des guerres Pisse Bon C'est bien C'est bien Ça tombe Ça tombe Là Il y en a Ils vont prendre Le tarif C'est plutôt cool On va pousser Mais vous N'allez pas au cac Je vous ai jamais dit D'aller au cac Les gars Mais pourquoi Vous allez au cac Vous êtes débilus Oh Ça craque de partout D'un coup C'est plutôt cool Non c'est bien Il se replie Bon là Ce qui est bien C'est que nos régiments On a pas pris trop de dégâts Ça aurait pu être pire Le peuple ne sera pas réduit au silence Alors là on l'a capturé On va l'exécuter Et lui aussi Mais on va récupérer De la reconstitution On en a besoin Pour cette armée